assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu les frères et sœurs aujourd'hui incha'Allah ta'ala je vous ai apporté une recette kun faya kun de la richesse les gens qui veulent avoir des ouvertures des avancées dans le domaine de la richesse ce secret est pour vous incha'Allah ta'ala c'est kun faya kun avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala le secret est travaillé sur alam nashrah 111 fois surat al-najm c'est la surat numéro 55 je pense bien mais vous devez travailler la surat al-najm avec le verset zuyna linnas hubu al-shahwat min al-nisa'i wal-banin wal-khanatiri al-mukhantarati min al-zahbi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-lanhami wal-hars c'est le verset numéro 14 de la surat numéro 3 il y a aussi les deux versets de risq in haza la risquna ma'alohu min nafad inna allaha huwa raza quzul khuwatin matine incha'Allah ta'ala si vous faites la recette vous ne pouvez pas mourir dans la pauvreté avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dès que vous commencez les lavages vous allez voir clairement les portes s'ouvrir un peu partout vous allez gagner des opportunités pour trouver l'argent donc votre chance de trouver l'argent va augmenter avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala comme vous le savez tous il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel ou bien qui sort de la terre donc c'est le travail qui donne mais avec les recettes qu'on donne ici vous pouvez avoir des opportunités de gagner de bons travails incha'Allah ta'ala ou bien d'avoir de très bons marchés avoir beaucoup de clients pour que votre business marche incha'Allah ta'ala et cette recette d'aujourd'hui est vraiment une recette comme je l'ai dit tantôt pour utiliser la recette il faut écrire la sortage charhi la sortage charhi c'est à la mnachach la kasodarek wa da'ana anka yuzak al-lazi anqada zahrek wa rafa'ana la kazikarek fa inna ma al-ansra yusran inna ma al-ansra yusran fa iza farakta fangtap wa ila rabbe ka varghab plein de gens connaissent ce surat vous l'écrivez ça 11 fois j'espère bien que c'est la surat numéro 84 après vous écrivez la surat al-najm surat numéro 55 je crois bien mais après chaque verset de la surat al-najm mais après chaque verset vous écrivez après vous écrivez vous l'écrivez 313 fois après vous écrivez comme d'habitude après vous faire après les écritures vous les mélangez avec de l'eau et vous cherchez 7 parfums différents je ne parle pas des parfums de classe ou bien les parfums alcooliques il faut chercher des parfums qui n'ont pas d'alcool d'habitude on les vend à la mosquée comme le misc comme le siki comme le zafaran comme le marward comme le parfum aïcha comme le parfum arona et tessera il y en a plein 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 l'essentiel vous devez chercher 7 parfums différents qui ne contiennent pas d'alcool vous les verser dans de l'eau et vous mettez les écritures avec ces écritures vous vous lavez chaque jour chaque matin avant de sortir de chez vous préférable juste au lever du soleil ou bien juste après la prière de Fajr vous vous lavez Inch'Allah vous vous faites ça il n'y a pas de jour limite faites ça chaque jour Inch'Allah donc vous devez avoir une quantité d'eau qui sera suffisante voilà chaque jour vous vous lavez dès les premiers jours vous allez voir des changements nettes et énormes l'argent va entrer ça c'est sans doute mais les ouvertures aussi les opportunités vont s'ouvrir clairement donc c'était une recette cadeau vous pouvez partager la recette avec les gens que vous aimez les gens que vous voulez voir avancer vous pouvez faire aussi sur Whatsapp ça dépend de vous Inch'Allah autant là faites le justement comme vous le pouvez l'essentiel est de partager la connaissance comme on est en train de le faire et vous n'allez jamais jamais regretter même si un seul mot que vous avez fait connaître à une personne vous n'allez jamais regretter ça donc c'est pour cela c'est bien vous aussi vous pouvez partager à votre niveau en participant au travail que nous faisons alors il y en a des gens qui me demandent si on peut donner à une autre personne pour que la personne fasse les écritures oui vous pouvez le faire l'essentiel est que après les écritures veuillez disposer de ces 7 parfums donc des parfums non alcooliques vous le versez au niveau de l'eau vous mettez les papiers et vous vous lavez avec cette eau Inch'Allah tant là vous allez voir des ouvertures que vous n'avez jamais vues dès que vous allez commencer c'est là Inch'Allah tant là donc c'était tout pour aujourd'hui nous vous prions de vous abonner à la chaîne YouTube de partager également comme nous venons de le dire et le rendez-vous c'est la prochaine fois pour encore de nouvelles recettes Inch'Allah As-salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada